... Bonjour vous qui nous suivez sur Activiste TV. Une fois n'est pas coutume, nous sommes là encore avec votre émission « Ducane, l'actualité sous un autre angle ». Aujourd'hui nous allons vous parler de sécurité, et plus précisément la sécurité au Mali. Donc au-delà de cela, nous pouvons être tentés d'aller dans le Sahel, la sécurité dans le Sahel, et nous avons avec nous ce matin un expert en sécurité, la personne de Kouwakar Salif Traoré, qui va nous parler un peu de la question sécuritaire au Mali et dans le Sahel en général. Bonjour Monsieur Traoré. Nous sommes là avec lui, et je ne saurais être plus éloquent que lui. Je vais lui demander de se présenter à notre public. Bonjour à toutes et à tous. Là vous me demandez un exercice assez difficile, parce qu'il n'est pas facile de parler de soi. Moi je suis effectivement spécialiste dans la question de défense et de sécurité, formé entre autres à l'École de guerre économique, à l'Université Jean-Moré-Lyon III, à l'École des hautes études internationales, et à l'Université Paris 1-Panthéan-Sorbonne. J'ai aussi suivi un certain nombre de stages, notamment avec l'Institut des hautes études de défense nationale de France, effectué des stages avec des sous-officiers, et je suis intervenant à l'Institut catholique de Paris, notamment au sein du Master 2 Géopolitique et Sécurité internationale, et j'écris de temps en temps pour certains sites de référence, comme le Centre 4S de Nouakchott, dirigé par son excellence Amélie Oulda Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Et je suis aussi consultant, consultant pour différentes institutions. Voilà grosso modo qui je suis. Merci de la présentation, et nous dirons, oups, quel merveilleux parcours. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et si possible, quelles seraient vos impressions par rapport à cette crise qui s'est vue au Mali depuis environ 5, 6 ou 7 ans, pratiquement ? Bon, mes impressions sont multiples. La première impression que j'ai, c'est que c'est une crise persistante, qui par la crise persistante se pose la question, effectivement, de savoir pour qu'elle persiste, quels sont les problèmes qui n'ont pas été réglés. Et face, justement, à l'autosatisfaction des uns et des autres, je considère que nous avons régressé depuis un certain temps. Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. En 2013, on avait entamé un processus de paix qui avait commencé à produire ses résultats. On avait réussi à mettre le gouverneur à Kidal. On avait l'armée qui était en train de se déployer. On avait les cercles autour de Kidal qui avaient commencé à recevoir leurs préfets, leurs sous-préfets. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La zone nous a échappés. L'armée n'est plus présente dans cette zone-là. Et les assassinats et les enlèvements ciblés, en plus que Bandi, je pense qu'on n'est plus, même de l'ordre du 100%, on est pratiquement de l'ordre du 400 ou du 600%. Donc aujourd'hui, l'impression est une impression d'échec, d'inquiétude par rapport à la situation. parce qu'effectivement, au risque de me répéter, nous ne sommes plus en train d'enregistrer des résultats, des progrès, mais nous sommes en train de régresser clairement. Donc, quand on regarde justement la carte fournie, entre autres par la France, avec la zone rouge, il est difficile pour nous de remettre en cause cette cartographie parce que, très concrètement, on ne voit aucun signe qui, aujourd'hui, nous confère à nos citoyens maliens un sentiment d'absence d'insécurité. Même au niveau de Bamako, je pense qu'il y a beaucoup de banlieues autour de Bamako, et même à plein cœur de Bamako. Je pense que tout peut être possible quand on regarde justement le traitement de la question sécuritaire. Il y a une dissuasion de façade qui est là quand on arrive dans les grandes artères de Bamako avec des policiers placés avec une canache de corps sur un pick-up. Voilà, c'est une dissuasion légère. Je pense que ça, ça ne repousse personne. Une chose est sûre, c'est qu'à ce jour-là, moi, l'impression que j'ai est une impression d'inquiétude, moi aussi, effectivement, de révolte face à la situation parce que je ne m'explique pas la persistance de la crise. J'ai quelques explications à mon niveau, mais je pense que quand on regarde globalement, il est très difficile qu'après plus de quatre ans, qu'on ne puisse pas montrer des résultats incontestables. Comme vous l'avez souligné, nous sommes dans une phase cruciale où il y a une amplification de la violence, une recrudescence avérée et surtout un déplacement de cette insécurité qui vient vraiment se stagner au centre du pays, qui devient même plus pire que le nord. Donc, quelles peuvent être les raisons de cet état de fait ? Vous savez, dans une crise, il y a plusieurs phases. Dans nos pays, principalement au Mali, la phase qui consiste à identifier les signes annonciateurs d'une crise, on n'a jamais travaillé sur ce problème. Qu'est-ce qui fait qu'une crise est en train de se constituer ? Il y a fort longtemps, dans cette région du pays, fortement peuplée par des peules, dont l'activité principale est l'élevage, on a vu des signes où les élevards peules avaient commencé justement à se plaindre du comportement de l'État, accusés de corruption, accusés de venir piller les éleveurs, et rien n'a été fait. Ensuite, on a vu des notabilités peules qui ont tenté d'engager un dialogue avec l'État pour essayer justement de prévenir la crise à ce niveau-là. Rien n'a été fait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve face à une certaine radicalisation et nous sommes arrivés justement à l'escalade de la violence. Quand on est au niveau de l'escalade de la violence, il faut être capable justement d'amorcer un processus de désescalade. Et ce processus-là se met en place avec un certain nombre de mécanismes, mais qui appellent l'ensemble des acteurs autour de la table pour réfléchir sur ces questions-là. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire notre plus grand défaut, c'est que nous avons un État qui ne pense qu'au niveau politique et au niveau technique, il n'y a pas de structure qui réfléchit, qui est pris en compte et qui, à partir des analyses pertinentes, peut provoquer chez l'État une réaction. Nos politiques appellent le militaire, nous donnent un ordre. Le militaire évolue dans un contexte pas du tout maîtrisé. Et on se rend compte que même dans le renforcement des capacités, on est sur la technicité de la chose. Mais comme un militaire aujourd'hui peut nous parler de la géographie de cette zone-là, de l'histoire de cette zone-là, de l'anthropologie de cette zone-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et sans ces éléments, parce que nous sommes dans une phase aussi où l'utilisation des armes, normalement, dans ce type de situation, n'est que de 20%. 80% ce sont les relations sociales. C'est comment on approche la population. Parce que le meilleur allié dans ce type de processus, c'est la population. Celui qui gagne la population gagne le processus. Et nous, nous n'avons jamais eu une démarche cohérente, ambitieuse et crédible vers cette population-là qui sont laissées à l'abandon et qui finissent entre les mains de ces personnes-là auxquelles elles fournissent des informations stratégiques. Même pas des informations, mais des renseignements. Mais aussi, en plus de ça, de la logistique qui est considérable face à nos militaires qui sont totalement démunis dans une zone où il y a une telle distance avec la population qui se prive à la fois de logistique et de renseignement. Donc, on est dans cette situation. Donc, le Mali ayant signé l'accord pour la paix, on avait cru qu'il allait y avoir une baisse de tension, que les choses allaient mieux évoluer. Mais on a aussi vu que le monde entier est aux cheveux du Mali à travers l'amnissement et les Barkhans, mais toujours ça ne va pas. Donc, quels sont ces blocages-là par rapport à la gestion même, la crise, la force de frappe, la capacité de l'amnissement et Barkhans qui représentent entre guillemets le monde entier ? Bon, vous allez me permettre une expression en guamara. C'est qu'on dit chez nous, un anua, Kumbi et la Boulogwa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui appeler les uns et les autres à venir à notre chevet sans que nous-mêmes nous soyons absents de dispositifs. Aujourd'hui, ce qui manque au dispositif, c'est que très clairement, le Mali depuis plus de 4 ans n'a pas été capable de mettre sur pied une armée digne de ce monde. Aujourd'hui, nous avons quelques unités, mais clairement, on sait très bien que ces unités-là ne peuvent même pas tenir un conflit de faible intensité. Je dis bien faible intensité. Aujourd'hui, le ratio est très simple. Moi, j'ai fait une simulation et je me dis qu'il faut un vivant dit militaires maliens pour faire face à un seul terroriste. Parce que tout simplement, en termes de formation, nous n'avons pas été à la hauteur. En termes de connaissances du terrain, nous n'avons pas été à la hauteur. Et nous n'avons pas su adapter nos capacités aux besoins réels du pays. Donc ceux qui viennent ont un mandat précis. Ils ne sont pas venus pour faire tout à notre place. Ils sont venus pour essayer de bloquer, en tout cas, la progression des terroristes vers les zones stratégiques. Ça a été Serval, ensuite, Barkhane. Barkhane, aujourd'hui, est en train de bloquer, justement, les grandes ambitions de certains groupes terroristes pour essayer de faire en sorte que, pendant ce temps, l'armée malienne puisse gagner du temps et se mettre à flot. L'aménagement est une force multidimensionnelle qui est aussi très active sur les questions de développement au niveau social, auprès des populations, pour soutenir le Mali. Mais, aujourd'hui, à ce niveau-là, on aurait dû avoir des forces maliennes en premier plan, capables de se battre, et même pour la fierté du pays, pour des questions de fierté nationale, qu'on aurait dû avoir notre armée, au lieu d'avoir une diplomatie qui ne cesse de pleurer, en disant qu'il faut renforcer l'aménagement, qu'il faut que Barkhane fasse ceci. Mais qu'est-ce que fait l'armée malienne ? C'est ça, la question véritable. Question armement, question armement, je serai bien toujours sur la table. On a appris que le président de la République a fourni d'énormes efforts à doter l'armée malienne d'armement, d'équipement et surtout, surtout, d'appareil volant. Qu'en est-il, selon vous ? Vous savez, vous me pardonnerez encore, mais tout ceci est dit dans la Lakh Mbambara, on dit que nous allons ne pas tuer une mouche avec un marteau. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des forces mobiles, des ennemis qui sont mobiles, des unités légères, qui sont mobiles, rapides, ainsi de suite. Qu'est-ce qui aurait dû être fait ? Je pense qu'on aurait dû, d'abord, faire une évaluation de nos besoins. Très clairement. Et à l'issue de ça, on aurait dû définir un certain nombre de processus et tout ce processus-là aurait dû être englobé dans ce qu'on appelle la doctrine. Mais un pays qui n'a pas de doctrine. Je pense qu'on peut acheter autant de matériel que nous voulons. Ce n'est pas là le problème. Nous avons tous suivi l'échec de l'armée américaine. La première puissance militaire du monde qui va échouer dans un pays qui n'a rien. Parce que tout simplement, ils ont été mis face à une situation où ils ont été incapables de s'adapter ou dans une situation où l'armement a certes une valeur, mais pas une valeur définitive. Donc, on est dans ce cas de figure. On a été acheter des avions. Excusez-moi du terme. Je pense que ça ressemble beaucoup plus à du bling-bling. Montrer un peu à la population « Voici, nous avons investi en avions. Voici un peu ce que nous sommes capables de faire. » Mais l'utilisation des armes au niveau de l'armée n'est pas une mince affaire. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et effectivement, vous l'avez vous-même souligné, je pense que des fois, nos autorités jouent sur la naïveté de la population pour faire certaines choses. Parce que, vous-même, vous l'avez dit, quand on a signé l'accord, on pensait que ça allait mettre fin au conflit. Mais on ne s'est jamais posé la question, nous, population, de savoir est-ce que cet accord-là est applicable ou pas applicable. Et tout le monde sait que c'est un accord qui n'est pas applicable. Donc, on est dans un piège. Où nous ne pouvons pas appliquer l'accord dans son intégralité, mais nous ne pouvons pas aussi rester sans l'appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça, c'est dans ce piège que nous sommes. Et c'est valable pour les armements. Aujourd'hui, on a montré des avions. Et c'est là aussi, peut-être, la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de structure indépendante d'analyse de ces questions-là. Parce que si on avait une structure indépendante d'analyse capable de dire clairement les choses, cette structure aurait dit « Écoutez, vous avez tout faux. Vous êtes parti acheter des avions quasiment pour rien. » La preuve en est aujourd'hui. Les avions servent à quoi ? Transporter les officiels politiques ? Et ça s'arrête là. On n'a pas encore vu d'avions entrer en action. Et ensuite, on a tout un coût après l'achat de ces matériels-là. Le coût en termes de maintenance, le coût en termes de carburant, beaucoup de coûts autour de ces choses-là. Est-ce que ces coûts-là ont été budgétisés ? Est-ce que ces coûts-là, l'armée dispose de moyens suffisants pour pérenniser l'utilisation de ces moyens-là ? Donc, on aurait dû se poser toutes ces questions et dire peut-être, on est allé mettre autant d'argent dans les avions. Pourquoi on n'aurait pas mis autant d'argent dans les picorps, machin et tout ça ? Est-ce que vous avez vu, par exemple, l'armée tchadienne utilisée à outrance des avions ? Non. Elle est l'une des armées les plus performantes en termes de lutte pour ces questions-là. Ils ont quoi ? Ils ont des picorps, ils ont des kalachnikovs et ils ont la détermination et la volonté. On n'a pas vu l'armée tchadienne avec des milliers d'avions aller bombarder par-ci, par-là. Ils ne l'ont pas fait. Parce que, voilà, je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça, mais d'un côté, voilà, nous avons une population innocente, naïve, face à une situation qu'elle ne maîtrise pas, face à des dirigeants qui font un peu de la poudre aux yeux et je pense que c'est ça le danger de la situation. Moi qui ne suis pas expert en sécurité, j'ai l'habitude de m'amuser à dire à mon frère Hibou que la meilleure arme d'un soldat reste toujours sa détermination, sa motivation. Absolument. Donc, ce témoignage me conforte vivement par rapport à lui. Absolument. Et maintenant, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer en général sans entrer dans le détail pour une résolution de la crise malienne ? Je vous assure que ce travail-là, je le fais depuis 2008-2009. Depuis 2008-2009, moi, je suis toujours dans la perspective. J'essaie d'imaginer ce qui va arriver là 5-10 ans. Bien sûr, je ne suis pas devin, mais avec un peu de chance, ça finit toujours par arriver là où j'avais prévu. En 2008-2009, moi, j'avais prévu une intervention de l'OTAN en Afrique. Tout simplement parce que dès que j'ai vu que l'OTAN est intervenu en 2003 en Afghanistan nous ont fait la première opération hors zone, je me suis dit dans leur volonté justement d'avoir la sécurité mondiale, il reste que le seul continent africain. Donc, ils trouveront un prétexte d'intervenir en Afrique. J'ai, par réflexe, prévenu les autorités. J'ai dit, attention, l'OTAN risquait d'intervenir. On aurait dû mettre en place une équipe de réflexion par rapport à ces situations. Vous savez, dans les grandes puissances ou même dans la moyenne puissance, le réflexe de tout un État, c'est de mettre en place des structures de réflexion et de prendre en compte ces réflexions-là pour déterminer l'avenir du pays. Je le dis encore une fois, tout ne peut pas se décider au niveau politique. Le ministre n'a pas assez de temps, le président parait n'a pas assez de temps. Il faut des équipes de soutien face à une situation que le ministre commande une note et que cette note-là lui soit remise et qu'il mette en application cette note. C'est comme ça qu'on peut fonctionner l'État. Donc, nous ne sommes pas dans la prospective. Ensuite, quand vous prenez l'ensemble des sujets de notre pays, nous devrions être un pays fortement stratégique dans tous les domaines. Notre positionnement, notre histoire, nos femmes, nos hommes, notre culture font de nous un pays stratégique. On n'a pas le choix. Donc, le Malien, sous l'impulsion des autorités maliennes, devrait avoir une politique fortement stratégique à tous les domaines. Parce que, dans ce pays-là, on ne peut pas agir par totalement. Nous sommes trop fragiles pour ça. Nous devons renforcer justement nos positions en ayant à la fois la prospective, une réflexion stratégique et la capacité d'agir. Aujourd'hui, ces ingrédients ne sont pas réunis. Moi, sincèrement, en termes de solution, je pense que, voilà, je suis quelqu'un de très modeste. Je ne vais pas aller dans le sens de dire, oui, il suffit de faire ça pour arriver à ça. Ce n'est pas si simple que ça. Mais tout ce que je demande à nos autorités, c'est de travailler d'abord à produire une visibilité de la situation. Parce que ni vous, ni moi, ni les autres ne savent ce qui se passe dans notre pays. nous, si nous savons le peu que nous savons, c'est parce que nous avons été fou. Et justement, il y a aussi le travail de vous, les journalistes, qui nous informer, qui nous apporter des informations qui nous permettent justement de savoir ce qui se passe. Mais le Malien Lambda, qui est en plein milieu de son champ, ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est la première trahison entre un État et ses citoyens où l'État a un devoir en premier lieu d'informer l'ensemble de ses citoyens, surtout dans un tel contexte. Donc, en termes de solution, d'abord, qu'on sache ce qui se passe. Ensuite, que nous-mêmes, nous puissions identifier nos besoins et définir le type d'action à mener avec tel ou tel pays ou avec tel ou tel matériel pour arriver à ce qui va être une solution définitive. Nous arrivons pratiquement au terme de l'émission et Activiste TV toujours dans sa démarche. On invite les autorités maliennes vraiment à s'intéresser aux maliens de la diaspora qui reviennent au pays avec des expériences, des fortes capacités d'analyses et de propositions de solutions afin d'aider ce pays. Nous avons eu aujourd'hui l'honneur d'avoir M. Bouakar Salif travaillé avec nous, un expert en armement, en sécurité en général. Donc, nous invitons l'État tout le temps à faire recours à ces gens, à faire recours à ces intellectuels pour aider le moitié. Monsieur, nous vous remercions de votre passage. Merci de moi, Monsieur. Générique